Yo les brêteurs ! Alors que Zelda Twilight Princess terminaient d'ouvrir chacune des timelines mettant un point final à Ganon, peu importe la branche dans laquelle il se trouve, la série Zelda peut enfin s'essayer à d'autres univers, foncer tout droit vers de nouveaux mondes, pensant que son salut viendrait d'un renouveau des personnages en présence. Cette volonté se marque par un premier épisode sur Nintendo DS, The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Rappelez-vous, la Nintendo DS avait été annoncée en 2004 en même temps que Zelda Twilight Princess. Forcément, qui dit nouvelle console dit nouveau Zelda. Oui, bien sûr qu'il viendra, reste à savoir à quoi il va ressembler et ce qu'il va pouvoir apporter de neuf sur un support qui déjà promet beaucoup. Aonuma et son équipe posent ainsi les objectifs du nouveau Zelda sur DS. Celui-ci doit pouvoir exploiter les capacités de la Nintendo DS, tout doit se jouer entièrement aux tactiles et le concept doit être suffisamment accrocheur et efficace pour être réutilisé dans de nouvelles moutures. Les fameux cahiers des charges de Nintendo. Beaucoup de choses sont tentées sur ce Zelda au cours de développement, tentant même une reprise de ce qui aurait été fait dans Metroid Prime Hunter et Super Mario 64 DS. La gestion de tout ce qui se fait en 3D sur l'écran supérieur de la console, les contrôles par les boutons et la croix directionnelle, tandis que l'écran inférieur diffuse la carte du jeu, voire éventuellement permet un contrôle de la caméra. Aonuma ne sera jamais satisfait de cette configuration et reprendra le concept de zéro, préférant un gameplay tout neuf. Alors que les rumeurs d'un nouveau Zelda se font de plus en plus importantes, Shigeru Miyamoto lâche un mot. Il aimerait bien voir Force Wars adapté sur Nintendo DS. La toile s'embrase et en soi, il y a de quoi. Quand on y pense, c'est pas idiot. La DS permet plus simplement une communication entre consoles, le tout sans fil, en local, voire même par Wi-Fi, à travers le réseau Nintendo Wi-Fi Connection. Le tout avec une puissance accrue, l'idée avait de quoi plaire. C'est à la Game Developer Conférence de 2006 que Nintendo lâche un nom. The Legend of Zelda, Phantom Hourglass, balayant d'un coup toutes les rumeurs de Force Wars Adventure sur Nintendo DS. On y redécouvre un Link en self-shadding, en un peu plus moche, faut pas déconner, c'est de la DS, dans la droite lignée de ce qui se faisait avec Zelda Wind Waker. La vue est replacée au-dessus de Link, comme un Zelda classique 2D, mais la présentation s'attardait essentiellement sur les contrôles. Toute l'action se passe ainsi sur l'écran tactile, ce qui permet aux joueurs d'interagir directement avec le jeu. Ainsi, il suffit de pointer une direction avec le stylet pour que Link s'y dirige. Un glissement rapide du stylet sur l'écran, comme pour trancher, permet alors d'utiliser votre épée. Le tout dans un univers marin, où vous devez parcourir le monde à bord d'un bateau à vapeur. Exit les voiles de Wind Waker, vous n'avez plus à gérer le vent. Tracé l'itinéraire voulu avec le stylet, le bateau se dirigera tout seul. Enfin, les énigmes sont pensées pour tirer parti des fonctionnalités de la DS. Ça passe par exemple par le micro, soufflez dedans et Link soufflera aussi. Ouais, grosse hype de ouf, wouhou ! Annoncé pour fin 2006, plus aucune nouvelle n'est donnée pendant plusieurs mois, ce qui inaugure généralement rien de vraiment très bon. Quelques temps plus tard, la nouvelle tombe. Le jeu sortira pour un vague courant 2007, et c'est à le 3 2007 justement que la date officielle est annoncée. Il sortira le 19 octobre de cette même année. Zelda Phantom Hourglass est construit autour d'un donjon central, donjon dans lequel le joueur est amené à revenir très souvent pour avancer dans l'histoire, débloquant de nouvelles énigmes à résoudre avec le nouvel objet qu'il aura trouvé. Le tout dans un temps réduit, tant qu'il va dépendre de la quantité de sable dans le sablier fantôme. À sa sortie, Phantom Hourglass est encensé par les critiques, obtenant un joli métascore de 90 sur 100. La même pour les joueurs, même si une base toujours plus grande se fait de plus en plus entendre. Le jeu est trop facile. Pensez pour les casual gamers, délaissant au passage les vrais joueurs, qui aiment la difficulté et se sentent l'aisé. Pardon, ça m'arrive encore des fois. Le jeu arrivera tout de même à se vendre à hauteur de 5 160 000 exemplaires, ce qui permettra de relancer la série sur console portable, dont les ventes étaient jusque-là relativement moribondes. Puis bon, faut le dire, le jeu va profiter du succès de la déesse qui dépasse l'entendement. Mais tout cela, c'est bien beau, que nous raconte ce tout nouveau Zelda à la mer ? Phantom Hourglass se place à la suite directe de Zelda Wind Waker. Voilà, c'est posé là, pas de suspense. À la fin de Wind Waker, Link t'esra et son équipage mettent les voiles à la recherche d'une nouvelle terre et ouvrent une nouvelle ère, celle des grands voyageurs. Quelques mois après avoir mis les flots, ces derniers pénètrent dans les eaux du roi des mers, sur lequel il est dit qu'un navire inquiétant apparaît parfois. Un bateau à la source de rumeurs macabres, narrant les disparitions de nombreux navires. C'est alors que Nico nous raconte à travers un Kabishibai, l'histoire de Wind Waker, que ce fameux bateau apparaît. Tétra inconsciente et curieuse embarque sur le navire. Celle-ci est balancée sur une autre dimension, avant même que Link n'ait pu la ramener. Ce dernier perd connaissance et se réveille sur la plage de l'île Melka. Après avoir fait la rencontre de Siwan et Silla, une fée, Link va partir à la recherche du vaisseau fantôme ayant kidnappé Tétra. C'est à bord du bateau du capitaine Linebeck que Link va parcourir les mers à la recherche de la princesse perdue. Pour ce faire, Link devra porter secours aux esprits de la force, de la sagesse et du courage, lesquels sont prisonnières du temple du roi des mers. Link va devoir les libérer en sédant des pouvoirs du sablier fantôme, tout en faisant attention au spectre maléfique, à la solde de Bellum. Bellum, c'est le nom du spectre qui dirige justement le vaisseau fantôme et qui a capturé Tétra au début du jeu. Une fois les fées sauvées, oui parce qu'en fait les esprits de force, courage et sagesse sont des fées, Link peut monter à bord de ce fameux navire. Il y découvre Tétra pétrifié. Sa force vitale a été totalement absorbée par Bellum. Siwan apparaît alors et lui révèle sa véritable identité. Il est le roi des mers. Reconnaissant la force de Link, Siwan lui implore de vaincre le spectre maléfique. Afin de pouvoir le battre, Link va mettre la main sur l'épée spectrale. La seule lame à même de pouvoir pourfendre Bellum. Après un long combat opposant Link, Tétra, qui d'ailleurs va profiter d'une faiblesse du spectre pour retrouver sa forme originelle, Linebeck à Bellum, nos héros parviennent à mettre fin à l'existence de ce dernier, sauvant par la même occasion le monde du roi des mers. Siwan peut ainsi retrouver sa véritable apparence, celle d'une grosse baleine à moustache, Link et Tétra retournent dans leur dimension, hissent de nouveau les voiles et reprennent leur route à la recherche d'une nouvelle terre. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de secrets et vous voyez bien où ce Zelda va se placer dans la chronologie. Ici ! Voilà ! Juste après Wind Waker, sur la timeline du Ganon scellé, mais qui revient foutre le zbeul dans le monde d'Hyrule. Quant au moins hors glace, en est la suite directe. Le Link est le même que dans Wind Waker, c'est lui qui a vaincu définitivement Ganon dans cette timeline, et on le suit à peine quelques mois après son départ de l'île de l'Aurore. Juste, je me demande bien ce qu'est devenu le lion rouge, enfin bon, c'est pas grave. Mais n'allez pas croire que tout s'arrête là pour eux. Si n'importe quel autre Zelda aurait laissé l'histoire telle qu'elle, faut croire que Nintendo avait vraiment envie de suivre notre Link Cartoon jusqu'au bout. En tout cas, jusqu'à ce qu'il trouve sa terre promise. Et c'est ce qui est narré dans The Legend of Zelda Spirit Track, et c'est justement le prochain jeu que nous allons traiter. Sur ce, pensez à lâcher les pouces bleus de l'amour, à partager la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous embrasse fort, ciao ! Sous-titrage ST' 501